bienvenue au studio rock moderne avec cette fois ci une spéciale halloween il y a pas mal de bo à vous présenter qui pèsent leur pesant d'or d'ailleurs alors on va commencer par la première que j'ai pu avoir sur amazon à un prix un petit peu au dessus de 30 euros alors que si vous l'avez directement chez le label américain waxwork et vous en coûtera le double alors je sais pas si vous connaissez ce film d'animation 3d qui était sorti par sony music en 2006 que mes enfants complètement rincé bousillé d'ailleurs tellement qu'ils ont regardé donc c'est l'histoire d'une maison hantée au moment de la fête d'halloween dans un quartier populaire avec des enfants qui rentrent dans la maison enfin je vais pas vous spoiler l'histoire donc c'est le premier film d'animation 3d qui avait sorti sony et c'est la première fois que ça sort en vinyle très bonne bande originale de douglas pipes qui nous avait sorti je regarde campus je crois voilà je vais regarder sur sur oui c'est ça campus que je vous avais présenté déjà et trick air treat de 2009 et campus de 2016 voilà ensuite ça avait été évidemment réalisé par gil kenan qui qui est anglais 1 et qui avait réalisé jeu sos fantôme en 2021 l'héritage voilà pour la petite histoire on va l'ouvrir donc c'était c'était la même époque que le pole express environ voyez un petit peu le même genre d'animation et là il s'agit de non d'une version colorée pas il n'y a pas le il n'y a pas le détail on va regarder tout ça j'avais déjà sorti le disque avec la tracklist très bonne bo1 très bonne bo qui colle à l'action du film voilà c'est un petit peu long à démarrer peut-être enfin c'était vraiment les pionniers de la 3d à part pixar bien sûr qui était bien antérieure mais mais autrement on sentait que c'était quand même les débuts vous avez un très joli très très belle artwork je crois que je suis le premier à vous le présenter celui ci en moi je me souvenais donc de ce de ce dvd que surtout mon fils qu'il a regardé en boucle à l'époque pas quand il est sorti un petit peu après voilà en produit par robert zemeckis et steven spielberg quand même j'avais oublié très belle artwork et les disques je vais approcher un petit tabouret voilà mon petit tabouret et les disques sont sont identiques très joli splatter 140 grammes translucide voilà en très 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 beau et le deuxième semble identique à vérifier un petit peu un petit peu plus bleu celui ci voilà très très joli disque alors ensuite puisqu'on a mercredi juste à côté que ma fille a ramené de la centre commercial donc je vais vous présenter la bande originale de l'animation du film animé donc the adams family qui est une reprise un petit peu de l'histoire de l'histoire de la famille adams et puis du film de 1991 mais ça n'a rien à voir avec le bien sûr le film c'est pas du tout la même chose donc c'était sorti je regarde en quelle année c'est sorti il n'y a pas longtemps mais j'aimerais bien avoir la la sortie je crois que c'est sorti en 2022 c'est marqué là d'ailleurs 2019 2019 non me trompe voilà donc donc très bonne bo moi j'ai bien aimé je vais enlever déjà ce qui son ordinateur c'est qui m'intéresse plus si ça marche parce que je vois que voilà donc bande originale composée par les frères michael dana et jeff dana moi j'ai l'édition alors j'ai pu la choper sur mondo parce que ça me revenait moins cher et c'est donc l'édition l'édition j'espère qu'il y a un petit sticker qui dit voilà donc enfin vous verrez à l'intérieur je vais l'ouvrir est-ce que c'est à ouais c'est un gatefold donc on peut y aller vérifier bien alors évidemment le la bande originale du film de 1991 donc qui a été réalisé par barry sonfeld et dont la musique est de de mark shaman n'est pas du tout pareil c'est ça rien à voir malheureusement j'ai jamais pu avoir ce ce disque parce qu'il y a eu qu'un pressage allemand et coréen si je ne m'abuse équivalent bon c'est quand même trois chiffres voilà donc ici bien évidemment toujours le même la même façon de traiter un petit peu la famille adam avec mercredi qui est à côté de moi donc qui regarde tout ça alors c'est une production enjoy the ride record mais mais j'ai pu l'avoir c'est une exclusivité sur mondo et ce sont les derniers stocks donc 140 grammes voyez avec une jolie auréole voilà ce que je pouvais vous dire alors ensuite voilà ouais c'est vrai que c'était pas mal alors donc des fois il y a une petite je regardais ce qu'ils avaient fait un petit peu c'est pas très connu c'est pas très connu ce qu'ils ont fait mais une bonne BO moi j'ai bien aimé bonne bande originale vraiment j'ai bien aimé donc on passe au suivant alors le fameux ça on ne vous l'a pas encore présenté sur les autres chaînes c'est la réédition mais la BO d'un score étendu donc de Jerry Goldsmith de mémoire oui c'est ça Jerry Goldsmith alors j'avais l'original logé en pressage japonais américain je crois aussi mais là il s'agit du score étendu donc de cette bande originale du premier épisode des films cinématographiques qui était paru en je crois en 79 toujours que je vérifie quand même parce que Star Trek voilà c'est ça alors ça a été restauré remixé etc entièrement remasterisé il s'agit d'une une version alors j'ai pas pris les plus limités parce que je voulais voir un petit peu voilà voilà j'ai pris l'édition non pas limitée à 300 elle était sold out celle-ci ni l'édition limitée à 500 mais plutôt l'édition rainbow tricolore stripe limitée à 700 parce que vous voyez qu'elle rappelle les couleurs de la pochette Star Trek du vaisseau Enterprise et voilà donc avec Spock tout ça je inutile de vous rappeler tout ceci donc c'est un film de Robert Wise qui nous avait sorti pas mal de choses comme West Side Story en 1961 la maison du diable aussi qui est en noir et blanc qui était très très bien comme film à l'époque la canonnière du Young Tse etc voilà et Star Trek en 79 il n'a pas fait les autres épisodes apparemment mais il s'est arrêté là après il a juste fait East Side Story en 89 et une rencontre pour la vie en 2000 voilà il avait quand même démarré il y avait pas mal de temps c'était en 39 avec Quasimodo voilà donc on y va on l'ouvre je pense oui il n'y a pas de stickers ça je l'ai vu chez Enjoy the Ride Records ma commande donc il n'y a pas eu de c'est dommage dommage qu'eux ils ne mettent pas de stickers donc hop il y a alors un très très joli très joli gatefold à l'intérieur alors il doit y avoir pas mal de choses alors vous allez comprendre pourquoi j'ai préféré cette édition d'ailleurs qui est presque sold out à voilà regardez comme c'est beau donc 700 exemplaires et il y en a pratiquement plus déjà alors que celle à 500 exemplaires mais n'est pas du tout du tout épuisé donc les gens ont fait comme moi ils ont préféré cette version regardez vraiment c'est vraiment fantastique je sais pas s'ils vont rééditer les mêmes couleurs un jour très bien pressé un score fabuleux donc étendu qui apprend un petit peu toujours le les mêmes thèmes c'est un petit peu redondant mais enfin je regarde s'il n'y a pas encore une petite diflette que j'aurais oublié parce que des fois j'oublie toujours montrer le diflet et le liner ce qu'on appelle un liner donc pas de pochette intérieure pas de risque d'éclatement voilà alors ensuite je vais vous montrer donc trois trois ventes originales dont les pochettes se ressemblent c'est assez vous allez dire mais mais c'est bizarre c'est même film c'est même film ou quoi non non c'est un petit peu même style mais deux pochettes mais pas du tout même film donc là voilà ça c'est un film plus violent lieutenant jungles alors je coupe j'ai vu qui était passé en 2017 2019 je sais pas exactement alors mon star star trek en revire et là on a donc être un jungle voilà donc sorti en 2022 pour la première fois évidemment en disque vini j'ai enjoy the ride records et c'est la version moi j'avais pris laquelle 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 là je vais regarder je crois que c'est ça la édition limitée à 200 exemplaires hot dog cowboy moutarde voilà qui est d'ailleurs pratiquement épuisé aussi alors l'avantage l'avantage de cette de cette bureau j'ai pas vu le film c'est un film policier je dirais voilà avec des règlements de comptes etc enfin je vais pas vous raconter toute l'histoire mais mais c'est surtout que la bande originale est composée de de tas de petits groupes des années 80 et c'est assez sympathique donc dans le dans le goût sandwave new wave alors il ya à la fois à la fois du air metal soft je dirais air metal et du synthé du soft synthé aussi sainte wave voilà vous avez pas mal de tous ces groupes tout est bon c'est excellent et c'est très énergique ça fait penser à berline un petit peu des débuts certains morceaux à à blondie à tout ça à qui moi il y en a même qui sont beaucoup plus pêchus voilà donc c'est une très bonne bande originale avec ils sont pas chers ces frais de port 24 24 dollars mais évidemment sans les frais de port qui nous plombent comme d'habitude et les droits de vagues quand même qui sont pas très élevés parce que il déclare pas énormément alors voici le mustard c'est pas le capitaine mustard mais c'est le lieutenant mustard voilà très joli disque voilà alors ensuite oui il était est un film de nicolas champo j'avais oublié de vous dire qui est un reporter en fait un journaliste français si je ne m'abuse donc voilà je vais pas vous dire tous les acteurs qui a etc c'est le synopsis et les détails du film voilà daniel corderie avec matt dickey tamara mc loglin etc etc alors ensuite on a donc little monsters ça c'est un vieux film de 89 toujours chez enjoy the ride records composé et dirigé par david newman voilà donc qui a été bon film américain comme une comédie un peu pas horrifique enfin voilà alors donc produit dirai par richard alan greenberg cherché qui avait fait code fellas donc en 1990 voilà c'est un petit peu pour vous age of darkness il y avait pas mal de choses qui a fait et je vous cite des titres qui je vais montrer d'ailleurs des disques des fois de ces bandes originales avec david newman qui a pas fait de choses transcendantes pour moi que je connais pas trop voilà tout ce que je pouvais vous dire mais très bonne bande originale je me suis vraiment régalé alors là c'est aussi un gatefold alors toujours pas de stickers c'est vraiment dommage j'avais pas remarqué que mettre pas l'édition tout ça c'est vraiment vraiment dommage peut-être que c'est pas que les gens fassent comme moi encore les stickers sur les pochettes des figures les pochettes ainsi il va y avoir un liner à l'intérieur je pense que je vais je vais vérifier voici le premier disque voilà donc c'est quelle édition ça c'est l'édition alors l'édition 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 voilà celle ci il y en a déjà qu'ils sont sold out voilà donc maurice platter mori à maurice mo mohawk split with horn splatter voilà il n'y a pas le nombre d'exemplaires non il n'y a rien du tout et donc on continue on continue avec ceci voilà ceci est déjà plus intéressant plus joli alors j'aurais préféré quelque chose de plus translucide mais bon 140 grammes je pense voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce film de 1979 voilà et the midnight club sachez c'est chez waxwork avec une bande originale de des newton brothers donc c'est donc la bande originale de la série de netflix je vais pas vous spoiler l'histoire c'est un petit peu macabre quand même ce d'avoir d'avoir eu cette idée enfin bon je ne vais pas vous spoiler du tout du tout du tout la série. Voilà, c'est un petit peu triste quand même, je trouve, mais enfin... Voilà, The Midnight, Newton Brothers, et donc c'est un qui a été réalisé par Mike Flanagan, bien connu. Donc, The Newton Brothers et John Anjou, Crush et Taylor Newton-Stewart, donc qui sont de Los Angeles et qui ont fait pas mal de choses. Et puis alors, notamment The Haunting, la série The Haunting, le 1, le 2, The Haunting of Bly Manor et of Hill House, que je vous avais présenté chez Waxwork, de vente originale aussi, ils avaient fait ça. Donc, The Newton Brothers, très très bonne BO également. Alors ça, c'est une excellente BO. On va l'ouvrir. Et Flanagan, donc, qu'est-ce qu'il avait fait comme... Voilà, Flanagan, il avait réalisé... Je regarde, The Haunting, voilà, c'est ça, The Haunting en 19 épisodes, la série. Voilà, je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Alors, hop, tout ça, le sticker, donc... Beyond the Grave, Swire Colored Vinyl. Voilà, c'est la Netflix. Donc, une excellente bande originale. Avec certainement toujours un liner. Alors, je les oublie des fois, mais là, je suis bien concentré. Apparemment, il n'y en a pas. Bon, bah écoutez, ça fait rien, c'est pas grave. Regardez ça, comme c'est joli. C'est vraiment magnifique. Là, c'est vraiment une oeuvre d'art. C'est vraiment superbe, superbe, superbe. Les pressages sont tous très bons. Je n'ai pas eu de soucis sur aucun des disques. Je crois que ça s'améliore avec le temps. Comme le bon vin, ça s'améliore avec le temps. Et là, on a un joli bleu aussi. Regardez ça, c'est vraiment magnifique. Voilà, très bonne bande originale. Alors, les Sentinelles. Alors, celui-ci me pose problème. Musique by Gilles Mellet. C'est le... donc, Swire Colored Vinyl. Avec un joli art print par Robert Sammelin. C'est le Sentinelle. Je n'ai pas trop apprécié la bande originale, mais je n'ai pas vu le film. Moi, le film, il me semble, est un petit peu... je vais quand même vous en dire un petit peu plus. Voilà. Voilà, ce Sentinelle. Donc, un film dirigé par Michael Wiener, qui avait fait Death Wish, Death Wish 2. Voilà. Enfin, moi, ça me fait sourire des fois, ces titres. Voilà. Donc, un film de 1977, déjà, qui est un petit peu ancien. Voilà. Donc, mais il faut dire que souvent, la BO colle au film. Alors, c'est vrai que normalement, on devrait toujours la regarder avec le film. Et on ne devrait pas... on devrait au moins regarder tout le temps le film. Et des fois, le film ne plaît pas. Ne me plaît pas forcément. Et la BO, par contre, me plaît beaucoup. Ou vice versa. Ça m'arrive que j'aime beaucoup certains films et la BO n'est pas extraordinaire. Et là, c'est un petit peu le cas. C'est un petit peu le cas. Donc, j'étais un petit peu déçu. Qu'est-ce qu'elle a sorti comme autre BO ? Rien d'extraordinaire, que je ne connaisse. Ouais. Non, non. Je ne veux pas vous citer. Moi, je n'ai pas trouvé extraordinaire. Vous voyez, j'avais donc sorti déjà les disques. Voilà. Donc, joli. Joli Getfold. Et là aussi. Donc, je crois que Dimitri, sur sa fabuleuse, fabuleuse chaîne Wanted Wax, vous l'avez présenté. Ça faisait partie des envois automatiques de Waxwork, puisqu'il est abonné. Par contre, c'est vrai que ce sont des œuvres d'art. Mais bon, je pense qu'elle colle très bien au film, puis elle est assez ancienne. Mais quoi que ça, avec les Goblins, on a aussi des BO assez anciennes. Donc, c'est bronze doré. C'est très, très, très joli. Translucide. Un petit peu. Vraiment, c'est très, 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 très beau. Il y a des effets de différentes couleurs. C'est vraiment très, très beau. Très bien pressé. J'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de tonus. Mais bon, certainement qu'il colle au film. Universal Studios. Donc, chez Waxwork. Donc, Sentinelle. Je regarde un petit peu. Michael Winner. Si j'ai... Qu'on enlève. On ne va pas s'apesantir énormément. Alors, The Warriors. Alors, j'en ai deux. Vous allez être un peu effrayés. 1979. Donc, alors avant de vous en parler, pourquoi ? Parce que j'avais... Je ne sais pas si vous avez suivi, à l'époque, la chaîne d'un YouTuber qui m'avait lancé à l'époque. Il n'avait que 70 ou 100 bonnets maintenant. Il en a plus de 1000. C'est Toi aussi, tu collectionnes. Et il avait cette version qui vient d'être rééditée. Une magnifique version. Je n'avais pas pu la trouver. Et j'avais trouvé assez difficilement. Je me demande si ce n'était pas chez Lakeshore, pas chez Waxwork. J'avais pu l'avoir pour la payer à un prix tout à fait normal. Cette édition-là de The Warriors que je vous avais présenté sur la chaîne. Alors, en 2018, il y a plus de 5 ans. Et alors, c'était une édition assez quelconque. Vous voyez, qui était mauve. Mais je vous l'avais déjà présenté. Un disque mauve. Et je regrettais vraiment infiniment de ne pas avoir pu choper l'édition que je vais vous présenter. qui a été réédité. Et que j'ai pu avoir sur Amazon. 30-35 euros. Voilà. En fait, c'est l'édition de 2016, je crois. C'était sorti en 2015. Voilà. 2015. Donc, édition 2015 pour une bande originale de 79. Je vous en parlais un petit peu. Donc, avec, entre autres, des scores de Barry de Vorzon. Bon, c'est un petit peu dans le style des Goblins, je dirais. Enfin, pas trop. Mais ça ne ressemble pas trop. Mais c'est un peu la musique de l'époque. Voilà. Des Goblins avec Suspiria et Profondo Rosso dont je vais vous parler après. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez l'étiquette Amazon ici. Donc, il prouve que ça ne vient pas de chez Waxwork. Alors, il n'y a pas que lui. Il n'y a que Barry. Il n'y a pas que Barry de Vorzon. Donc, qui est un Américain. Ils sont souvent de New York. Il avait sorti pas mal de choses, mais que je ne connais pas. It's Christmas once again. In San Diego, in Honolulu. Je ne sais pas. Il y a des choses que j'avais vues passer. Voilà. On va l'ouvrir. C'est un Getfold aussi. On va l'ouvrir tout ça. Et alors, vous allez voir. Ils ont refait l'édition qui coûtait des centaines d'euros. C'est pour ça que je ne l'avais pas acheté. Donc, qui coûtait des centaines d'euros. Et là, on a pu l'avoir pour 35 euros. Alors qu'ils coûtent 45 euros sur le site de Waxwork. Avec les frais de port, ça double la note pratiquement. Donc, c'était ça qui était incroyable. Donc, sur Amazon, je ne sais pas comment. Et en plus, on peut l'avoir sur Amazon avant qu'il soit dispo chez Waxwork. Alors, il y a une chose quand même étrange là-dedans. Parce que j'ai pu faire mon petit Sherlock Holmes. Et j'ai l'impression que ce n'est pas une réédition. Que c'est un déstockage d'une quantité qu'ils avaient. Et pour une raison commerciale, je ne sais pas, qu'ils ont figé. Peut-être qu'ils ont eu un problème de droit. Je ne sais pas. Parce qu'on a les pochettes cartonnées très, 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 très épaisses du début de Waxwork. Et ensuite, Waxwork a fait d'autres types de pochettes. Donc, est passé par d'autres usines de pressage. Et là, on retrouve, on retrouve exactement ces pochettes. Et en plus, en plus, il n'y a aucun signe. Il y a marqué 2015, 2013. Et on n'a pas du tout, on n'a pas du tout marqué. Si, il y a quand même marqué 2020. Il y a marqué quand même... Non, 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 qu'est-ce que je dis ? Non, 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 excusez-moi. Non, 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 il n'y a pas 2020. C'est 2220, pardon, excusez-moi. Non, non. Donc, c'est bien ça. Donc, je ne sais pas si vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Vous verrez. Et alors, c'est très, très, très rigide comme les premiers Waxwork. Donc, j'ai vraiment l'impression, je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression que ce serait un déstockage, ça. Parce que peut-être que, je vous dis, il y a des... Souvent, il y a des questions de droit. Parce qu'on voit quand même des... Je ne sais pas. On voit que c'est assez vieux, quoi. Je ne sais pas. Ce n'est pas du tout comme les autres Waxwork. C'est très, très, très rigide. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur. Voilà. Vous avez une épaisseur incroyable du disque. Voilà. Voilà. À vérifier. Alors, donc, on a le deuxième qui est aussi beau. Voilà. Vous vous rendez compte. En 180 grammes. Voilà. Très, très joli. Translucide. Donc, caramel un petit peu. Voilà. Donc... Alors, est-ce que le macaron... Ils ont changé le macaron ? Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. C'est à voir. Alors, ensuite... On va quand même finir. Puisqu'on parlait, donc... Quand on parle du nouvel. Voilà. Donc, j'ai pu choper avant qu'il soit sold out. Et celui-ci sur Amazon. Donc, à des prix. Parce que c'est la réédition. La réédition, donc, des Goblins. On a d'abord Profondo Rosso et Suspiria. Alors, Profondo Rosso, bande originale. C'est le film de Dario Argento. Oui, qui avait été primé à Vaurias. Je crois. Je ne sais pas. Je ne sais pas, il me semblait. Alors, Profondo Rosso. De 1900. Je vais quand même enlever ceci. Voilà. Profondo Rosso. Donc, c'est 75. C'est ça que je cherchais. Je vais un petit peu l'ouvrir. Je ne sais pas. Oui. On peut y aller. Alors, ils n'en avaient pratiquement plus. Et je me suis aperçu que j'avais les réenregistrements. Qu'il s'agisse des nouvelles versions live. Ou des nouvelles versions réenregistrées sur ce label italien. Mais que je n'avais pas l'enregistrement original. Qui ressemble un petit peu, évidemment, inspiré de Mike Outfield. Et de la bande originale de l'Exorciste. Qui avait servi de Mike Outfield à la bande originale d'Exorciste. En 1973. Là, on est en 1975. Donc, ça plaisait. Voilà. Alors, en plus, vous voyez un petit relief. Très jolie pochette. Avec toujours chez Death's Watts. La belle de Mando. Donc, avec ce joli hobby. Voilà. Et on a évidemment un disque. Alors, il n'y en a pratiquement plus. Pratiquement plus. On est dans les low stock. C'est pour ça que je l'ai pris. Puisque je n'avais rien. Et je ne regrette pas vraiment. Très très bon pressage. Et excellente, excellente bande originale. Voilà. Très bon master. Là aussi, c'est pratiquement le même. Voilà. Donc, on a. Translucide. Un rouge translucide. Parce qu'ils referont peut-être une autre édition. Mais ils ont eu. Ils ont mis tellement de temps à l'étouler. Ça fait longtemps. Ça fait 4-5 ans que je la vois sur leur site. Et ensuite. Alors, Suspiria de 77. De mémoire. Toujours Goblin. Suspiria de 76. Suspiria. Alors. Je crois. Wanted Wax. Ou c'est. Le Vidéoclub. Vous a présenté. Oui. C'est ça. L'édition originale. De Mondo. De Desuas Mondo. Qui était donc. Je me souviens plus la couleur. Et la mienne. C'est l'europress. L'europress. Mais j'ai pu l'avoir en avance. En avance. Sur. 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 Sur Desuas Mondo. Par. Et puis. Beaucoup moins cher. Vous voyez. J'avais déjà dit. Si j'ai écouté. Oui. J'écoute tout. A fond. Avant de vous présenter. Regardez. Très joli. Avec une. Voilà. Qui reprend un petit peu. La pochette originale. Voilà. Donc. Je vous remonte. C'est vraiment. Magnifique. Donc. Un pan. Qui porte. Alors. Aux chances. Alors. Donc. Voilà. Moi. J'ai l'édition bleue. Lui. Il avait une édition. D'une autre couleur. Elle est superbe. Cette édition. En 140 grammes. Il y a plus de 180. Ça coûte tellement cher. Il y en a pratiquement plus. Je vous rassure. Je ne pèse pas. Les disques à chaque coup. Très très joli. Donc. Ça. C'est l'europress. Qui est encore plus beau. Me semble-t-il. Que. Le premier opresse. Chez Mando. Ensuite. Toujours. Chez Mando. Je crois. Dimitri. Vous l'avez montré. Alors. C'est. Un. Un. Marvel. Pour. Une série télévisée. C'est un téléfilm. Un film. Werewolf. By night. Et. Avec un artwork. Par. Francesco. Franca Villa. Et. Evidemment. La musique. De Michael. Jack. Chineau. Pourquoi. Parce que c'est lui. Qui a fait le film. Voilà. Tout bonnement. Donc. Voilà. Donc. Il a fait d'une pierre de coup. Evidemment. Il s'est dit. Je fais le film. Donc. Je fais la BO. Ça. C'était. Tout à fait. Logique. C'est bien. Comme ça. Il aura fait une BO. Vraiment. Qui va coller. A son film. C'est super. Pour lui. Alors. Bande originale. Pas mal. Pas mal. Du tout. J'ai bien aimé. Voilà. Hops. Tout à fait. Halloween. Et. Avec. Evidemment. Les. Les. En question. Je ne sais pas si ça s'ouvre. Un peu épais. Quand même. Ça doit s'ouvrir. Ce n'est pas possible. C'est très épais. Non. Non. Ça ne s'ouvre pas. Mais. C'est. C'est assez souple. Mais. Épais. C'est sympa. Et. On a évidemment. Les deux. Un seul. Je veux dire. Voilà. En. Par contre. Tu es 188. C'est très très. Très très. Très. Je regarde si c'était. Marvel. Marvel Musique. C'est un. En. avec les guerriers de la nuit avec warriors c'est fini voilà donc encore avec hollywood records souvent pour les marvel donc ils font ça c'est une exclusivité bandeau mais c'est en partenariat avec hollywood records on peut le retrouver sur d'autres couleurs c'est une exclusivité bandeau mais on peut le retrouver sur d'autres sites voilà une exclusivité bandeau pour la couleur après vous trouverez certainement une autre couleur marvel et donc c'était sorti ça en 2023 et le film bah pareil je pense que le téléfilm 2022 c'est ça bon après je vais pas vous dire acteurs principaux l'aura donnelly harriet samson harris etc enfin moi après donc réalisation musique de jacino il a fait énormément énormément de bandes originales donc il n'y avait plus rien dedans très beau et en plus alors maintenant c'est pas trop halloween mais là ils avaient des laostoc et j'ai raté à l'édition à l'époque qui était coloré et maintenant automatiquement j'ai pu me rabattre que sur l'édition donc en noir et blanc alors je regardais quelque chose comme sur lobby qu'ils font des films d'animation mais une très très bonne bande originale donc de un trou avec de nicole gustafson musique composée par carter burwell alors alors carter burwell qu'est ce qu'il avait fait il avait fait pas mal de choses que je connais pas du tout à jour quand je connais pas je peux vous en parler il avait fait pas mal de toujours de new york il y en a beaucoup 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 qui sont de new york maintenant alors on va ouvrir ça après on va arrêter 38 40 minutes c'est vraiment le maximum qu'on peut faire donc ça c'est dit sur noir tout bête et c'est dommage j'ai laissé passer une superbe édition une superbe édition colorée mais bon sachant que l'édition noir sont toujours meilleurs en qualité et là c'est vrai qu'il n'y a pas photo alors le film est pas mal d'animation mais c'était surtout la BO qui est vraiment excellente excellente après donc voilà car on disque noir pour une fois que vous envoyez un de mondo voilà ça existe il y a des disques noirs de chez mondo voilà donc c'est mondo des swats je sais plus allez et ça c'est de 2019 voilà hop et deuxième évidemment pareil mais le macaron change donc bon vite fait hop donc c'est ce que je pouvais vous dire sur toutes ces bandes originale qui avait très un peu au fantastique à halloween etc voilà donc voilà vous avez le clown c'est un tableau original en fait d'un peintre que que j'ai que j'ai acheté un euro enfin bon comme quoi comme quoi et qui en fait de c'est incroyable le nom le nom c'est c'est effacé j'avais marqué derrière mais bon qui est de robert robert martin voilà robert martin alors c'était un un artiste peintre avant-gardiste qui avait une galerie en algérie je crois algers donc avant l'indépendance et qui vendait des picasso des braques etc toute la peinture avant-gardiste du début du 20e siècle française donc ils vendaient ça et ces tableaux sont très prisés d'ailleurs les héritiers ne les vendent pas et donc moi je l'ai découvert après en faisant des recherches et ça m'avait plu parce que j'avais vu quand même qu'il y avait un bon coup de pinceau et en fait il il est assez connu ce peintre et voyez j'ai acheté ça un euro parce que le gars qui l'avait ben trouvait ça horrible voilà ben non en fait c'était très 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 bien peint c'est très bien peint et puis ça me rappelle les fameux clowns horrifiques voilà donc j'ai ressorti mon tableau voilà donc voilà ben n'hésitez pas à vous abonner à la canalité ou à laisser vos commentaires parce qu'il y avait beaucoup d'informations que je vous ai données et ce serait intéressant que vous puissiez compléter ces informations j'ai pu me tromper également enfin il y avait pas mal de choses à résumer c'est pas facile donc abonnez-vous que j'arrive aux 2000 abonnés que je puisse faire mon live pour les 5 ans de la chaîne en fait elle en a 6 mais elle est active que depuis que depuis 5 ans puisque c'était en 2018 c'est ça donc on a fêté déjà les 5 ans donc pour les 6 ans et surtout les 2000 abonnés j'aimerais bien faire un live et on va y arriver puisqu'on est à 1960 et quelques 70 je sais pas j'ai pas vérifié parce que ça change en plus en moins c'est en fait il ya un algorithme de chez youtube qui qui comptabilise les abonnés qui partent ceux qui viennent etc puis il fait une moyenne donc c'est jamais exact il les réajuste voilà donc en fait il faut prendre un petit peu de recul attendre quelques semaines quelques jours pour avoir vraiment le nombre exact d'abonnés que vous avez salut à bientôt et donc bon visionnage et bon halloween C'est parti.